Tout est énergie et vibration. Chaque élément de l'univers a sa propre vibration qui peut être haute ou basse. Nos vibrations influencent tous les domaines de notre vie et de notre entourage, santé, travail, ou relation. Élever son taux vibratoire conduira donc à impacter positivement les différents aspects de la vie, et attirera le meilleur vers nous. Qu'est-ce que le taux vibratoire ? Quels sont les moyens pour l'améliorer ? Le taux vibratoire ? Définition. Dans l'univers, tout ce qui existe est vibration. Être vivant ou inanimé, visible ou invisible, tout vibre et émet une énergie qui lui est propre. On peut citer les êtres humains, les animaux, les minéraux, les végétaux, les objets, les pensées, les mots, l'alimentation, ou encore la planète. Le taux vibratoire est donc la fréquence de ce rayonnement d'énergie qui émane de chaque être. Il n'est pas constant, sa fréquence varie et évolue en permanence. Plusieurs facteurs influencent les variations du taux vibratoire, comme nos pensées et notre état d'esprit. Certains facteurs externes jouent aussi sur ces fluctuations, notamment la société, nos relations, les endroits que nous fréquentons, et toutes les circonstances extérieures à notre personne. Il est donc primordial de se créer une vie intérieure inébranlable, pour que les mauvaises vibrations et les ondes toxiques ne troublent pas notre taux vibratoire. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, comment, le lien est en description de vidéo. Pourquoi élever son taux vibratoire ? Des milliers de pensées nous assaillent tous les jours, et elles ne sont pas toutes bénéfiques. Certaines d'entre elles sont négatives et superflues. En améliorant votre taux vibratoire, vous réalisez une purification énergétique qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Vous effectuez alors un tri entre ce qui vous permet d'avancer et ce qui vous encombre, pour attirer le meilleur dans votre vie. Développer votre taux vibratoire vous permettra aussi de trouver le bien-être émotionnel, et d'installer un équilibre psychologique. C'est un point essentiel, car l'état d'esprit est le centre de notre vibration. Les émotions négatives comme la colère, la tristesse, ou le stress entraînent un taux vibratoire faible. Cultiver une vibration positive vous procurera de la vitalité, et vous guidera vers des expériences abondantes où vous attendent le bonheur, la réalisation de soi, et l'épanouissement spirituel. Augmenter son taux vibratoire, comment faire ? L'amélioration du taux vibratoire exige un travail sur soi assidu et sur le long terme. La pratique doit être régulière, et au fil du temps elle deviendra pour vous un mécanisme. Puisqu'énergie et vibrations sont étroitement liées, il est nécessaire de travailler sur vos propres énergies. Vous serez alors plus ouvert pour recevoir les bonnes vibrations et en émettre. Pour ce faire, commencez par travailler sur vos chakras bloqués dans le but de les ouvrir, et ainsi, libérer l'énergie qui fait vivre votre corps. L'ouverture des chakras aide aussi à relâcher les émotions refoulées. Le Yoga Kundalini, et la récitation de mantras spécifiques à chaque chakra s'avère efficace pour procéder à un déblocage énergétique. Pareillement, cultiver la positivité dans votre mode de vie permet d'améliorer votre taux vibratoire. Il est important de noter que votre énergie varie en fonction de vos émotions. Les émotions négatives donnent lieu à des vibrations basses. Il est vrai que la vie est constituée de hauts et de bas, mais vous pouvez travailler à privilégier les pensées et émotions positives en toutes circonstances. Pour élever votre taux vibratoire, fait place à la gratitude, l'amour, l'empathie, et les pensées positives. Adopter un mode de vie sain est également un bon moyen pour augmenter votre taux vibratoire. Commencez par consommer une alimentation saine et équilibrée. Tout ce que vous mangez a un effet sur votre santé physique et psychique. La pratique d'une activité physique à fréquence régulière fait partie du processus pour prendre soin de votre corps. Pour prendre soin de votre esprit et élever vos vibrations, la méditation et la pleine conscience aident à profiter de la vie, et à jouir du moment présent. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !